Bonjour tout le monde, je m'appelle Damien, je suis arrivé à Mayotte il y a trois ans et demi, je repars non pas longtemps et je suis marin professionnel, marin pêcheur professionnel de métier donc moi je pense que j'ai tout vu de ce qui traîne à Mayotte en pélagique donc du tasard, du thon jaune, du wahou, le thon banane qu'on appelle ici le wahou, j'ai vu de la dorade corifène, j'ai vu du barracuda, plein de choses, une grande diversité de requins aussi, une grande diversité de poissons, c'est un aquarium géant. La chasse c'est surtout une partie de plaisir avec les potes, on est deux ou trois, enfin quatre ou cinq je vais dire, sur deux bateaux donc je pars soit avec les uns, soit avec les autres, on part pour le délire quoi, pour faire un bon trip quoi. Autant, même si on chasse pas et qu'on voit plein d'espèces de poissons, on est aussi ravis quoi. J'ai jamais plongé, j'ai jamais pratiqué la chasse tout seul, tout toujours en équipe, donc en binôme minimum, voire même à trois, nous on plonge souvent à trois personnes, donc du coup il y a tout le temps quelqu'un pour sécuriser, sécuriser le gars qui fait son agachot au fond et voilà, aller l'aider quand il flèche un gros poisson qu'il a du mal à le remonter, on va le chercher, on l'aide à remonter, enfin on le soutient quoi. Sous-titrage ST' 501 On a des gros fusils, tu vois, pour des gros poissons. Donc des gros fusils pour des gros poissons en fait, c'est la relation qu'on peut avoir. Donc c'est des grosses arbalètes qui mesurent 1m85 hors tout. On est armé de 600 ou 700 dos dessus, donc on a une sacrée détente et du coup d'avoir un gros fusil de fusils, ça nous permet d'amortir les chocs, la puissance du tir. Parce que avec un petit fusil, on n'arriverait pas à tenir le fusil et à tirer aussi précisément quoi. Fabrication artisanale, on fait tout ça nous-mêmes avec les copains, machine à bois, on commande notre bois, on fait nos plans, on découpe, on colle, c'est toute une vie en fait la chasse quoi. ... Ben Mayotte, une diversité de poissons impressionnante, tant par son lagon que par l'extérieur de la barrière. Donc toutes sortes de poissons, lagon considéré comme une nurserie. Et puis derrière la barrière, les gros poissons. ... ... ... Je fais un peu de plongée-bouteille aussi, mais personnellement je préfère quand même l'apnée plutôt que la plongée-bouteille. Je ne sais pas, c'est plus en contact avec la nature quoi. C'est seul à seul face à l'océan quoi. Sous l'océan. ... 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